Musique Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse avec une invitée, Laetitia Vidal, qui est la directrice commerciale de Procivis. Bonjour. Bonjour. Procivis Midi-Pyrénées, avec un thème qui monte en puissance, qui intéresse énormément de gens sur le salon et en général, on va dire parce que c'est une nouvelle façon d'accéder à la propriété, la location accession. Alors Laetitia, la location accession, comment ça marche d'abord ? Alors comment ça marche ? C'est un dispositif d'accession à la propriété. Il faut le préciser puisque le nom est en double partie location accession. C'est bien un dispositif d'accession à la propriété réservé à des ménages sous plafond de ressources, mais on verra peut-être dans un second temps que ça concerne près de 80% de la population française et qui leur permet d'accéder donc en bénéficiant de plusieurs avantages. Le premier avantage extrêmement important, c'est un prix réduit grâce à une baisse de TVA. Nous sommes normalement actuellement sur une TVA à 19,6. Là, les prix d'accession passent en TVA à 7%. Avec, je crois aussi, un décret d'application qui est en cours qui pourrait faire en sorte que cette TVA passe à 5%. Exactement. C'est la loi du flot, une des autres pendants de la loi du flot. Exactement. Donc là, on attendra 2014 pour le confirmer. Donc une TVA à 7%, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage lié à la location accession, c'est pour l'accident une exonération totale de taxes foncières pendant 15 ans. Même si il est propriétaire au bout de 2 ans, par exemple ? Exactement. Voilà. Donc l'exonération est liée au bien, par contre. Donc elle commence dès la première année, y compris pendant la phase locative. Mais pendant 15 ans, nous avons une exonération de taxes foncières. Le troisième avantage, c'est qu'en tant qu'accédant, la personne peut bénéficier du prêt à taux zéro, si elle rentre dans les critères, bien évidemment. Donc au niveau du financement, c'est un autre gros atout. Et cette accession est une accession sécurisée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est propriétaire et qu'elle a levé l'option, la personne bénéficiera d'une garantie de rachat en cas d'accident de la vie. Accident de la vie qui aujourd'hui sont très larges, puisque bien évidemment, il y a tout ce que l'on connaît, décès, invalidité, autre. Mais aussi mutations professionnelles, dissolution d'un paxe, divorce, qui sont malheureusement des choses qu'on rencontre un petit peu plus souvent et qui mettent les accédants à l'abri. C'est-à-dire qu'en cas d'accident de la vie ou en tout cas de phénomène comme ceci, il peut demander à l'opérateur un rachat de son bien s'il veut le quitter et ne pas se soumettre aux lois du marché pour le revendre. Alors je voudrais qu'on soit encore plus précis et notamment sur les plafonnements de revenus. Vous m'avez amené un leaflet très intéressant qui dit effectivement, donc voilà, nombre de personnes destinées à occuper un logement, une personne, zone B ou C, 23 688. Donc si on est au-dessous de ce plafond de 23 688, on a la possibilité de faire de l'allocation accession. Voilà. Alors ces plafonds de ressources, en effet, je les ai traduits aussi par un revenu mensuel qui, je pense, parlera plus à nos accédants. Donc en effet, une personne... Alors le plafond de ressources, c'est le revenu fiscal de référence en N-2. D'accord ? Donc pour une personne, il se traduit par 1 974 euros par mois. D'accord. Deux personnes, 2 632. 3 personnes, donc par exemple un couple avec enfant, 3 045 euros. Et pour 4 personnes, 3 374. Et on précise bien que c'est l'année fiscale de référence N-2. Donc si on a eu un enfant entre les deux périodes, ça ne fonctionne pas. C'est au moment de la déclaration en N-2. Donc 2 632, par exemple, pour 2 personnes. 2 personnes. Oui, ça fait un peu plus de 2 SMIC, quoi. Oui, tout à fait. Donc on touche quand même une large, large part de la population française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos accédants, c'est qui ? C'est le jeune couple, en effet, qui veut s'installer. Et primo-accédant, bien que ce n'est pas une obligation d'être primo-accédant pour bénéficier de la location accession, on peut être secondo-accédant. Nous avons aussi beaucoup de divorcés. Voilà. Familles décomposées. Donc une femme ou un homme avec un enfant qui va avoir une soult, par exemple, un salaire sous plafond, mais qui va investir. Ça représente à peu près aujourd'hui 20 à 25 % de notre clientèle. Donc c'est important. Voilà. Nous avons aussi des personnes un petit peu plus âgées en seconde partie de vie, dont les revenus baissent, qui ont un apport important et qui peuvent bénéficier aussi de ce dispositif. Donc voilà, il y a toutes les solutions. Ça n'est pas réservé aux primo-accédants ou aux jeunes couples. Alors pour bien comprendre, on va disséquer le dispositif en deux phases, la phase locative et la phase acquisitive. Exactement. Donc phase locative, je trouve un bien auprès d'un promoteur immobilier. J'ai envie de y habiter et je deviens locataire. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je signe un bail ou je signe un contrat spécifique ? Alors entre les deux. C'est-à-dire que voilà, je viens avoir un promoteur. En effet, je choisis mon bien. Je vais commencer par signer un contrat de réservation. D'accord ? Donc ce contrat de réservation garantit bien évidemment que le promoteur conserve le bien et réunit toutes les conditions d'achat, de phase locative et de levée d'options. Donc c'est extrêmement encadré, extrêmement sécurisé. Et puis j'allais dire, il ne se passe plus grand-chose pour l'accédance jusqu'à la livraison du bien. Donc ça, ça fait partie aussi des gros gros avantages puisque aucun intérêt intercalaire. Pas d'acte, j'allais dire, entre la réservation du programme. Voilà, exactement. C'est une grosse économie quand même. Et le jour de l'entrée dans les lieux, à ce moment-là, l'accédant passe chez le notaire pour signer son contrat de location accédant que l'on peut aussi appeler super bail. Oui, c'est un super bail qui va se transformer en acte authentique une fois que vous devenez propriétaire. Exactement. Donc la phase acquisitive, elle, bon ben, on devient propriétaire. Donc pour que je comprenne bien, quand on est locataire, il y a une partie, si je comprends bien, du loyer qu'on paye qui sert déjà à... Alors il y a une redevance. Cette redevance est composée de deux parties. Une partie de loyer, en effet. On ne dit pas loyer, on dit redevance. Alors on dit redevance pour justement différencier d'un loyer, puisque cette redevance est composée d'un loyer et d'une part acquisitive. Donc le loyer, lui, est déterminé par le cadre de la loi. D'accord ? Donc il est plafonné. Et la part acquisitive, c'est en général la différence entre le montant du loyer et un taux d'endettement autour de 30%. 33% de l'issue des lois Neyers. Exactement. D'accord. Ça va faire que l'accédant va avoir une sorte de galop d'essai pour s'habituer à cette mensualité et voir s'il est bien avec, si ça rentre bien dans sa gestion mensuelle et lui permettre de lever très sereinement son option. Pour que je comprenne encore mieux, quelqu'un, un couple, par exemple, qui aurait un loyer à 700 euros et qui gagnerait... Alors, on va dire 900 euros. Pour un 9,27, il gagnerait 2 700 euros par mois. Il est donc à 33%. Donc il est au plafond du taux d'endettement. Par la force des choses, le loyer qu'on va lui proposer sera plus bas. Obligatoirement. Obligatoirement, parce qu'il faut qu'il gagne cette partie... Voilà. Alors je ne peux pas vous répondre exactement. Ça va dépendre du bien qu'il achète. Ça va dépendre... Voilà. Mais en effet, on peut dire qu'un T3, on va être autour de 600 euros de loyer plafonné. Et le solde, entre les 600 et les 700 euros, composeront la partie acquisitive qui sera déduite du bien à la levée d'options. Et à partir du moment où il devient acquéreur, enfin, qui est une période qui est fixe, qui est 2 ans... Oui, exactement. Au bout de 2 ans ? Au bout de 2 ans... Il faut qu'il se déclare. Il faut qu'il se déclare. S'il ne déclare pas, il perd... Enfin, son contrat, le contrat est rompu. Si la personne dit « moi, je ne m'intéresse pas ». Alors, si il ne déclare pas, en effet, il s'engage dans le contrat de location accession à quitter le bien. On lui restitue toute la part acquisitive qu'il a épargnée pendant les 2 années. Et il quitte le bien comme un locataire. Bon, c'est quand même un super dispositif. Oui, c'est extrêmement sécurisé. C'est véritablement une grosse, grosse aide à l'accès sur la propriété. Alors, vous, vous êtes promoteur immobilier. Vous êtes aussi chargée de communication à la Fédération des promoteurs immobilier de Midi-Pyrénées. Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, on a bien compris ce que ça a changé pour les locataires accédants. Oui. Qu'est-ce que ça change pour les promoteurs en termes de modèle économique ? C'est un modèle économique, bien évidemment, qui demande un apport de fonds propres extrêmement important. Puisque vous l'aurez compris, c'est le promoteur qui porte toute l'opération, en tout cas la partie de location accession, non seulement jusqu'à la livraison, mais possiblement jusqu'à deux ans après la livraison. Ça change beaucoup de choses quand même. Ah oui, ça change énormément de choses. C'est une vraie volonté pour la société, et notamment la nôtre Procivis, d'aider dans l'accession à la propriété. C'est des choix ensuite de société. Voilà, mais c'est clair que le modèle économique est totalement différent. Alors, vous avez bien évidemment des programmes sur Toulouse qui correspondent... Parce qu'il y a des programmes qui sont faits... Alors, on précise aussi que les programmes doivent être agréés pour pouvoir correspondre à ce dispositif. Vous avez deux programmes sur Toulouse, ce parlement ? Alors, actuellement, en effet, Procivis, Midi-Pyrénées et Procivis Tiso commercialisent environ une dizaine de programmes en location accession. Mais nos deux dernières nouveautés, donc, c'est deux programmes. Un sur Borde Rouge, les jardins verticaux, T1 bis au T4 en location accession. Pourquoi jardins verticaux ? Pourquoi jardins verticaux ? Parce qu'en fait, l'immeuble, le bâtiment est doublé, on va dire, pardon, d'une double peau entièrement végétalisée. Donc, des jardins verticaux. Voilà, donc, on pense que ça sera véritablement une très, très belle opération à terme. Et j'imagine qu'on peut le voir sur votre stand. Oui, exactement. Et puis à Saint-Horinz aussi. À Saint-Horinz, voilà. Donc, le verger de Saint-Horinz, c'est un programme mixte de la villa, de l'appartement, pardon, donc en location accession aussi et qui va répondre, donc, à tout type de clientèle. Du jeune qui veut acheter un T2 à la famille qui se destine plutôt à un appartement T4 ou une villa. Alors, je parlais de la montée en puissance de ce dispositif de location accession. Vous qui êtes professionnel au contact des ménages ou des familles monoparentales, comme vous disiez, est-ce que vous voyez de plus en plus de gens venir vous solliciter, que ce soit à votre agence dans Toulouse ou ici sur le stand ? Est-ce qu'on ne connaît pas forcément bien ce dispositif ? Il y a pas mal de promoteurs qui en font la promotion, mais on sent quand même que c'est quelque chose de très nouveau. Alors, on en est où ? Alors, très nouveau, oui et non, puisqu'en fait, notre premier programme date de 2006. Ça a existé déjà ? Oui, oui, oui. Notre première opération sur Fonsorb date de 2006. C'est vrai que c'est un dispositif méconnu qui va demander, qui demande une grande pédagogie au niveau de l'explication et au niveau de la diffusion. Donc, on compte aussi sur les médias pour le relayer. C'est un dispositif extrêmement intéressant. Et dès qu'en effet, nos accédants en prennent connaissance, ils ont tendance à s'orienter vers la location accession quand ils sont sous plafond de ressources, bien évidemment. La TVA qui pourrait passer à 5% va encore améliorer la situation. Oui, complètement. Alors, il ne touchera que les programmes qui seront en agrément à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que les programmes qui sont déjà agréés resteront en TVA 7, mais surtout les nouveaux agréments. Si la TVA change, bien évidemment, le prix sera encore plus bas. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. C'est un super dispositif. Procivis le propose ici sur le salon de l'immobilier. Donc, on engage tous ceux qui nous regardent. On est samedi aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas venir, à venir demain se renseigner. Parce que je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'une opportunité comme celle-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Laetitia Vidal. Et puis, bon salon, bon travail. On se retrouvera dans quelques instants pour une autre émission sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. Sous-titrage ST' 501